C'est un projet de recherche qui a appuyé à l'agenda LGBT dans le Sénégal. Il a dit qu'il est une petite langue, des gens qui ont été le mariage. Il a dit qu'il a été un peu plus de Jean-Luc Mélenchon. Il a dit qu'il a été un petit peu plus de carte, mais il a été un peu plus de carte. Il a dit qu'il a été un peu plus de préoccupations de la propagande. Il a dit qu'il a été un peu plus de 2 rétories. Dans ce temple du savoir de l'université, Jean-Luc Mélenchon est venu à une fois. C'est une petite fille, elle l'a entendue. qui a déroulé sans vergogne un prosélytisme malsain ponctué d'une propagande ouverte en faveur de l'idéologie LGBT renforcée par une apologie ouverte de l'homosexuelité. Je vous le dis à quatre hommes. Je vous le dis à tous. Djamra n'a qu'un autre chose qui a été fait car vous ne savez pas que Ousmane Sonko n'a qu'un autre leader français soumise. Vous nous avez déçu. L'homosexuelité n'est pas tolérée ici. Vous savez que l'article 319 n'est pas tombé ici. Depuis que les députés ignorent d'ailleurs. De manière souveraine, l'Assemblée nationale, votez-vous. Il y a même des sanctions qui sont prévues. C'est toléré. Ce n'est pas toléré. Maman Targueï a profité de cette occasion qui a dit que le leader du PASTEF a respecté les promesses de campagne et qui a dit que c'est un effort. Je vous le dis à criminaliser l'homosexuelité du Sénégal. Je vous le dis à la même chose. Il y a beaucoup de lois qui sont en train de criminaliser. Si vous le dis à la loi, toute affaire 60 va mobiliser toutes nos structures des 14 régions pour criminaliser les hommes. Si vous le dis à la loi, nous allons vous combattre. Si vous le dis à la loi, ONG Diamra est fascinée et qui est carré de Jean-Luc Mélenchon si Wolof ou si il est arabe qui est tous les Sénégalais pour organiser la tournée Sibiréoumi et qui est le plus important de la tournée Sibiréoumi.